Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité d'ici. Et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans le far-far. Alors, merci toujours pour ceux qui partagent le far-far sur les pages, partout sur les nets, qui nous suivent dans tous les quatre coins du monde. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalet, la légende. Mais je ne suis pas tout seul, toujours avec mon binôme. L'homme aux questions tonupiquante et tonutriante, le Big Anaconda. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, à présent, avec un artiste de taille. C'est quelqu'un, pour tout commencer d'abord, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il fait partie, je dirais, de cette deuxième génération Zouglophile. Très talentueux, avec des tests percutants. Belle mélodie, il a une voix quand il chante, les oiseaux chancellent. Et c'est quelqu'un qui est pétri de talent et il a une très belle plume quand il écrit un test sur une chanson. Ça donne envie de réfléchir et de penser parce que tout est censé. Dames et messieurs, recevons ici, aujourd'hui, dans le phare-phare, celui-là même, qui est comme la carte d'Afrique. On reçoit Amaral d'Afrique. Bonjour, Amaral. Bonjour, bonjour, mon vieux. Bienvenue, champion. Merci, merci infiniment. Anaconda, notre humbléité est là, Amaral d'Afrique. Mais avant tout propos, je pense que tu as d'abord un mot à dire, bien sûr. Madame, monsieur, bonjour, défalé, merci pour tout. Même si tu as la voix légèrement cassée, vu le back to life qui arrive ce week-end. Moi, ce week-end, le back to life, la soirée back to life, la seule soirée dans laquelle on revit les bons moments qui nous ont fait vivre dans notre jeunesse. Et ça, c'est avec M. Serge, défalé. Voilà, le back to life. Amaral, comment tu vas ? Super, ça va, super. Je sais que tu as toutes les informations, tu connais ce qui se passe aujourd'hui sur la toit, ce qui se passe au Mali, si c'est tout. Tu es dans le milieu et tu connais fait Arafat, tu la couperais plus ou moins. Un peu quand même. Tu connais ses allées-venies un peu. Si, si, si. Donc, tu peux nous dire si Angela Lovah aïer un enfant réellement avec Arafat ou pas. Faut pas rire, c'est un problème d'État. Oui, oui, c'est un problème d'État. Faut pas rire. C'est un problème d'État. Oui, on te demande. Arafat, là. Arafat, moi, Didier, là, il a dépassé la Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. Donc, s'il y a eu un enfant caché de 5 ans, quand il l'écoutait plus ou moins, on veut savoir. Est-ce que tu connais Angela Lovah, quand même ? Angela Lovah, c'est ma fille, c'est un cœur qui s'est... Ah, donc, tu es bien placé pour nous dire... Maintenant, je dis ma fille. Ma fille, mais en fait, je l'ai connue il n'y a pas aussi longtemps. Il y a peut-être 3 ans, je crois. Mais elle et Arafat, ça date. De quoi ? Ça date. Sinon, ce qu'elle raconte, elle a... Non, 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 ce qu'elle raconte, là, moi, on ne rentre pas dans ça. Ce que toi, tu nous dis, là, c'est ça, non, vieux ? Moi, je ne connais pas, vieux. Est-ce que s'il y a eu un mouvement entre les deux, même là, moi, il était là... Pendant qu'elle et moi, on se voit tous les jours, elle ne m'a jamais parlé d'Arafat. Elle ne m'a jamais dit, mon vieux, il y a un enfant, c'est d'Arafat, tout et tout. Jamais de la vie. J'en ai dit ça. Voilà, moi, j'ai été aussi surpris, comme tout le monde, d'avoir su la toile, qu'Angela Louva a un enfant avec Arafat. Après, bon, c'est ma fille, mais on se voit, on se voit même. Mais ça fait privé. Je lui ai demandé, c'est comment, c'est vrai, t'as un enfant avec Arafat ? Non, même pas. Parce que je me dis, ça n'engage qu'elle. Et après, si il y a un enfant, donc... Mais toi, tu l'apprends, Pela, tu penses que c'est une menteuse ou pas ? Bon, quand j'ai appris ça, sincèrement, je suis resté à observer et puis je me suis dit, est-ce que celle-là, elle a vraiment un enfant, Yoro ? C'est ce qu'on voulait, ça. Voilà, est-ce qu'elle a vraiment un enfant ? Parce que la question reste posée. La question reste posée toujours. Mais pour autant, t'as dit, est-ce qu'elle a un enfant ? Ouais, mais parce que, c'est quoi, tout le monde a pensé que c'est vieux. Non, mais ça t'a fait, est-ce que, est-ce que... Est-ce que, oui, clé, clé, jusqu'à présent, mon, est-ce que, est-ce que le moment est tiens. Voilà, si, vraiment, un enfant, c'est un enfant, tu vois, et puis on doit respecter cela quand même, voilà, pour moi, il ne va pas se lever comme ça, venir dire, ouais, il y a un enfant avec tel artiste, même si l'artiste n'est plus, mais après, je crois que c'est de chercher à savoir, vérifier si, effectivement, elle a eu un enfant avec lui. L'enfant, il doit être là, il doit être là. Arafat, là, on connaît son sein, tu connais ses enfants, quand tu vois, les enfants d'Arafat d'être là, automatiquement, on sait que son sein est fort. Après, Serge Diffalier, elle a donné la date, la date d'avoir présenté l'enfant. L'enfant officiellement, ouais. Voilà, d'accord, donc on attend, on attend le voir. Après, elle a dit ça, moi, j'ai essayé des regardages, hein, mais la lumière nous fait savoir qu'il y a une plainte qui a été lancée contre Angela Leva, concernant que ce soit des mensonges ou vérités. Ça, la plainte doit être dit. Voilà. Mais Amaral, dis-nous, tu es marié, tu as des enfants ? Marié, Amaral était marié. Étais marié, voilà, Amaral était marié. Jusqu'à la preuve du contraire, le mariage. Et voilà, je suis en instance de divorce. D'accord, donc mariée de l'autre côté, en France, bien sûr. En France, ouais, pas en France, elle vit aux Pays-Bas. On s'est mariés ici, mais après, elle vit aux Pays-Bas. Et là, on a un enfant, une magnifique fille ensemble. D'accord. Qu'est-ce qui te pousse à aller d'un mouvement d'instance de divorce ? C'est la distance, ou c'est elle qui t'aime bien ? Ce n'est pas elle qui ne m'aime plus, mais en fait, on n'arrive plus à gérer toute cette histoire. Peut-être qu'il y a la distance aussi qui joue beaucoup. Et puis, il y a trop de choses en bas, il y a tellement de trucs, tu vois. C'est une question de couple. Voilà, toi, tu sais que dans ton couple, il y a forcément un discours. C'est l'enfant, il n'y a pas en femme. Il faut laisser ça. Et l'enfant, à quel âge ? Donc, après, l'enfant a 5 ans maintenant. Comme l'enfant d'Angela. Ouais, je ne sais pas. Donc, voilà, c'est ça, donc, du coup. Mais là, comment tu arrives à allier ta carrière et, bon, disons, on va dire ta vie de famille là-bas, allier ta carrière en Afrique ? Parce qu'après, on te voyait faire beaucoup la navette. Voilà, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas dû à tout ça aussi ? Non, mais je crois que c'est un avantagement plutôt parce que moi, j'ai eu la chance d'être beaucoup de fois sollicité pour des spectacles en Europe. Donc, vu qu'il y a ma petite famille aussi, à chaque fois que je suis sollicité pour une tournée, ça me permet en même temps d'aller auprès de ma petite famille parce que les spectacles, c'est au cours des week-ends. Donc, du coup, les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredis, moi, je suis aux Pays-Bas, je reste avec ma petite famille. Et quand j'ai un spectacle, je voyage, je prends mon train, je pars, je fais mon spectacle, je reviens, je suis chez elle, tout et tout. Et après, il peut y avoir des jours où je me lève comme ça, voilà. Elle est de la Ronde ou de la Ronde ? Elle a la nationalité, mais elle est de Burkinabé. Voilà, Burkinabé. Bon taille. Voilà. D'accord. Alors, mais toi-même perso, toi, tu es de quelle ethnie de la Côte d'Ivoire ? Moi ? Moi, mon ethnie de la Côte d'Ivoire est compliquée. Tu es mélangé ? Oui, je suis mélangé. Appelé de la Côte d'Ivoire de Bion ? Non, même pas. Moi, c'est un peu, c'est un peu genre, tu veux mon papa. En fait, moi, je suis Fofana, Fofana qui vient de Séguéla. D'accord. Mais mon père, depuis le bas âge, comme il n'a pas été élevé par sa famille côté papa, du coup. Côté papa ? C'est sa mère qui a apprécié de lui depuis très petit et elle est Cénoufo, sa maman. Donc, du coup, mon papa a grandi à Kurogo, il a tout fait et après, il s'est considéré Cénoufo. Donc, du coup, nous, on s'est toujours vu en Cénoufo, considéré Cénoufo. Et quand on me demande, je suis toujours Cénoufo. Mais un frère ? J'ai l'impression que c'est le même Ivoirien. C'est Cénoufo, c'est Koyaka. C'est Koyaka, c'est Oudie, c'est Cénoufo, Mahama, c'est Cénoufo. Donc, du coup, ça roule, quoi. Avant qu'on rentre dans ta carrière, dans le fond, 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 tout le bon style. Je ne sais pas si c'est l'attendant de chanter des ougros, mais si vous avez pris ça, c'est des gens de Coupé Décalé. Parce que de toute façon, tu es assis là. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il m'a dit que c'est un chantier de Coupé Décalé. Oui, on me dit ça beaucoup. Vous vous inspirez sur le Coupé Décalé ? Ce n'est pas inspiration sur quelqu'un. En fait, moi, je dis le style, c'est depuis le bas âge. Moi, je viens d'Abobo. Moi, dans mon quartier, c'était à Abobo. Le Coupé Décalé, quand ça arrivait ? Ça arrivait à Abobo ? Mais en fait, nous-mêmes, depuis 2000 ans, bien avant l'avènement du Coupé Décalé, on a un bon lieu là-bas. Le marché était juste à côté de nous. On casse les balles de Yougors et autres. Donc, chaque jour, les frères sangs, on voit se saper en friperie. Pourquoi tu dis que tu as style de Coupé Décalé ? Non, ça ne me fait pas mal, il est si fin. Mais moi, moi, il a déjà fait le Coupé Décalé au passé. Il a fait des chansons, en vrai. Tu n'as pas retrouvé là-bas. Voilà, là-bas, c'était un esprit de chercher Moumou, ça a dit faire les sports, les morceaux. C'est quoi, dans la Coupé Décalé, là ? Toi, ce n'était pas pour faire une carrière, c'était pour chercher... C'était plein classique pour bro-bro un peu. Parce que tu ne croyais pas au Coupé Décalé, alors ? Pas que je ne croyais pas au Coupé Décalé, alors ? Moi, je suis fan de Coupé Décalé, vieux. Comment ça, tu peux prendre les mouvements pour aller chercher sur ton nom ? Mais, mais, il cherche le rien, ça. Il veut dire qu'est-ce que c'est la crée du sport ? C'est-à-dire, 7 ans, on fait carrière. Ah oui, 7 ans, on fait carrière. C'est-à-dire, 7 ans, on fait carrière. Moi, je savais qu'avec la voix que j'ai, avec le talent que j'ai, ce n'est pas pour dire que les artistes Coupé Décalé ne sont pas talentueux. Mais moi, je me voyais déjà bien orienté vers le Zouglou, que le Coupé Décalé. Maintenant, je t'explique pourquoi je faisais le Coupé Décalé. Ce n'était pas le Coupé Décalé dans les concerts et chanter Gris-Capa et autres. Moi, c'était l'artiste qui était... C'est ce qu'ils vend. Voilà, c'est ce qu'ils vend, certes. Mais moi, j'étais plutôt dans les studios d'enregistrement en train de faire les cœurs des artistes Coupé Décalé. Tels qu'Anderson, tels que Léo, tels que pas mal. En fait, moi, quand l'artiste finit de poser, on m'appelait, l'arrangeur m'appelait, je venais, j'écoute et puis je faisais les cœurs. L'habillage, les cœurs et autres. Et c'est comme ça qu'il y a un artiste un jour coupé Décalé. Mais ça, c'est un secteur qui m'a dit, « Ah, mais toi, tout le jeu t'y a là, il faut essayer de faire... » Il a donné au moins 10 noms que tu as chanté, dans ses spots. Il n'y a pas de droit. Donc, moi, il écoute la mélodie, il pose, il dit, « Non, c'est Zo qui est l'artiste même qui a aidé à boire. » Lui, il a payé l'artiste à près de 600 000 même. Donc, lui, le fond, il dit, « Ah, mais champion, tiens, tu vas faire un mouvement. » Non, c'est con, les morts vénèmes, on l'a fait écouter. « Ah, Amaral, tu fais ça ? » C'est con, moi, il prenait des grosses pour faire pour chanter. Et après, moi-même, ça m'a donné aussi envie de faire. Il y a eu des petits éléments aussi qui avaient même à voir. « Ah, mais vous faites ton son, non, tu es soutenu, tu as venu, tu es rendu grand. » On s'est dit, « Venu, tu es rendu grand. » Comment tu as commencé à sortir ? Quand on dit « Venu, tu es rendu grand. » Ça veut dire quoi, dans vos langages ? « Venu, tu es rendu grand. » C'est quand tu es en prestation. Il t'a dit, « Toi, bientôt, les maladies ont commencé à t'inviter. » Tu as fait « Far Far dans les bars. » « Venu, tu es rendu grand. » « Toi, tu es rendu grand. » « Venu, tu es rendu grand. » « Là, tu es en train de faire ta prestation parce qu'il a chanté ton nom. » « Anaconda premier, par exemple. » « Anaconda premier. » « Voilà. » « Donc, c'est comme ça. » « Luc, qu'est-ce qu'il fait ? » « Hé, toi, Anaconda premier. » « Il s'est entré pester. » « Puis, à la partie de ton nom, on chantait « Anaconda premier. » « Puis, il y a le micro-limaud. » « Anaconda, c'est comment ? » « Anaconda premier. » « C'est pas comme ça. » « Ah, tiens, là, même là. » « Des biens, trois biens, puis c'est tout. » « Donc, quand les gars viennent faire le travail. » « Voilà, ça nous rend grand. » « Ça nous rend grand sur scène. » « La provenance de l'argent, c'est important pour moi. » « La provenance de l'argent. » « Est-ce que quand on voit l'argent... » « Quand un petit de 15 ans vient te donner 1 million, on s'entraînement. » « Non, je veux dire, quand un petit de 15 ans vient te rendre grand avec 1 million. » « Je veux dire, la provenance de l'argent, je t'en fous. » « Mon vieux l'argent, c'est là. » « Non, il n'y a pas de la provenance. » « Est-ce que... » « Attends, bon, attends. » « Est-ce que toi, par exemple... » « Est-ce que toi, par exemple... » « Désolé de ce que je vais dire. » « Est-ce que quand tu perçois ton salaire... » « C'est vrai qu'ici, ça bouge tout et tout. » « Mais je sais ce que mon patron fait. » « Voilà, ton patron fait ça tout. » « Oui. » « Après, tu n'as pas venu demander patron en haut de là. » « Non, non. » « Moi, je sais ce que mon patron fait. » « Mais le petit de 15 ans te donne 1 million en travaillant. » « Tu sais où gagner ? » « Moi, c'est pas mon problème, mon vieux. » « Je sais que le petit, il a son jeton. » « Tranquille. » « Il est venu me rendre grand. » « Ah, peut-être que défaillissait. » « Moi, je ne sais pas. » « Je n'ai pas laissé un ancien boucan. » « Ah, voilà. » « Mon vieux. » « Ah oui. » « C'est parti, gay. » « Tu as trop la nuit, les artistes. » « On t'a demandé. » « Tu veux quoi ? » « C'est le cas, là. » « Pourquoi ? » « L'actualité, gay, sonné. » « C'est pas débatant. » « L'actualité, aujourd'hui, s'il dit que Kamen, ça marche. » « Ça ne pose pas de problème. » « Il faut même beaucoup. » « Couple, je ne dirais pas. » « Parce que moi, sincèrement, je n'ai jamais mis juste une seule minute dans ma tête que les deux se tireraient ensemble. » « C'est pas femme. » « Oui, c'est femme. » « C'est vrai que la chair humaine est vraiment très faible. » « Kamen, pour la femme qu'elle est, Anaconda, Kamen, dans un couloir, c'est sûr que ça a dégâme. » « Pour la femme qu'elle est. » « Anaconda, elle a quoi ? » « Voilà. » « Voilà. » « Mais Kamen, dans un couloir, elle, c'est dit qui ? » « Un, deux, elle, c'est dit qui ? » « Non, on dit « Anaconda, c'est bon. » « Elle n'a pas dit. » « Anaconda, c'est bon. » « Anaconda, c'est bon. » « Tu veux quoi ? » « Mais puisque ça fait de l'actualité, ça fait des personnes mécontentes. » « Est-ce que tu vois un peu ? » « Parce que moi, je ne vois pas le côté, on ne doit pas être content. » « Voilà, on doit... » « Tu vois, non ? » « Oui. » « Voilà, c'est la forme de son amie, tu vois. » « L'ex, voilà, c'est la forme qui n'est plus. » « Donc, du coup, il a eu besoin d'elle pour peut-être figurer dans une de ses vidéos. » « Elle s'est déplacée, elle allait au Mali, ils ont fait la tournée, le clip tranquille. » « Tout s'est bien passé. » « Mais après, c'est des images qu'on prend pour communiquer, pour baiser un peu. » « Les gens sont comme ça, en fait, on regarde une image bizarre. » « T'as vu un peu comment elle s'appelle, là, Vital ? » « Quand il a sorti son clip avec l'arrangeur, comment il s'appelle ? » « J'ai oublié son nom, là. » « Définit. » « Ouais, l'arrangeur, là. » « Ouais, l'embrasser le gars. » « Ouais, l'embrasser le gars, tu vois. » « Mais après, c'était juste pour faire un peu de buzz. » « Mais ça y est, le résultat qu'elle voulait, après, tu vois. » « Non, c'est des qui ? » « Ayak a un buzz en ce moment. » « Bon, pour moi, ça peut ne même pas être un buzz. » « C'est une image de communication que les gens ont utilisée, pour moi, hein, pour en même temps parler, parler. » « Maintenant, s'il s'avère que les deux, ils sortent ensemble. » « Bon, moi, je ne suis pas contre. » « Sidiki, c'est un garçon. » « Comment elle s'appelle ? » « Carmen, c'est une très belle femme, tu vois. » « Et après, c'est vrai que Rafat, c'était son pote. » « Mais c'est vrai, il n'est plus. » « Mais c'est entre les deux, mon vieux. » « Si ils se sont acceptés, ils ont commencé à développer un mouvement. » « C'est un bon père adoptif pour Rafna ? » « Parce que naturellement, c'est déjà un père adoptif pour Rafna. » « Il sait qu'il fait beaucoup pour elle déjà dans le noir, donc voilà quoi. » « Alors, mais Amal, dis-nous, on va parler un peu politique. » « Politique. » « Après avoir sorti ta chanson, il va revenir. » « Bien sûr, il peut parler politique. » « Parce qu'il a des chansons, si tu veux, qui sont plus ou moins politiques. » « Donc, on peut parler politique. » « Plus ou moins engagé. » « Voilà, plus ou moins engagé, parce que c'est un artiste assez engagé. » « Même pas plus ou moins, véritablement. » « Après avoir sorti la chanson, il va revenir. » « En parlant du président Laurent Babou quand il était encore à la CPI. » « Il paraît que tu as failli te faire arrêter à un point où tu as été obligé de sortir du pays en catimini. » « Tu vois, la chanson, je l'ai enregistrée un soir. » « Et j'ai tellement... » « En fait, je voulais avoir un peu d'avis de mes vieux pères. » « D'accord. » « Je pensais à un de mes vieux pères, Abloquito, je l'ai appelé. » « Allô, vieux, c'est comment ? » « Je viens d'enregistrer une chanson, je vais t'envoyer pour que tu écoutes. » « Et puis, il me donne ce que tu en penses, quoi. » « Donc, Abloca, il écoute le son. » « OK. » « Lui, en même temps, c'est le morceau. » « Donc, il l'envoie défaler. » « Défaler, l'envoie Anaconda. » « Anaconda, enfoir. » « Ah, donc, ça a fuité. » « Ça a fuité la nuit. » « Et moi, je dors, le lendemain, je me réveille et je vois que c'est la chanson qui fait la huine. » « C'est ça, ouais. » « Tout le monde est en train d'en parler. » « C'est un mal. » « Attends, attends, attends. » « Tu vois, le titre de la chanson, c'est « Ils ont menti. » « Ouais, ils ont menti. » « En fait, moi, j'étais en train de réviser un jour. » « J'étais sur YouTube en train de voir des trucs et j'ai vu une vidéo du gouvernement actuel qui est en train de nous faire des promesses du genre, voilà, nous allons vous construire tant, nous allons faire ci, nous allons faire ça, nous allons faire ça. » « Et après, comment je regarde dans le temps, sincèrement, actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être évoluées. » « Voilà, et moi, je suis fier du président et son équipe, franchement. » « Mais il y avait encore beaucoup de choses et il y a toujours encore beaucoup de choses à faire. » « Donc, du coup, et tout de suite, j'ai dit, mais attends, ça là, ils ne voient pas, c'est qu'ils ont menti, hein. » « C'est comme ça, je les sais, des 20 mois, ils ont dit quand ils sont au pouvoir qu'ils vont créer un million d'emplois pour la jeunesse. Cinq universités en seulement cinq ans, l'école et l'accouchement seront gratuits. » « Mais est-ce que ça, c'est clair, Dieu ? » « Mais ça fait bientôt dix ans que leur promesse est nulle, donc ils ont menti. » « C'est son mot, c'est pas son mot, il y a peur, hein. » « Parfois vous dit, ils ont menti, mais ils n'ont pas menti. » « Moi, je ne sais pas, hein. » « C'est le fait que tu as menti. » « Moi, je ne sais pas. » « Donc, ton enfant est à voir, attends, mon Dieu, je te demande qu'elle soit à ta parole. » « Tu payes ce qu'il y a l'été de ton enfant ou pas ? » « Ah, c'est option. Où tu veux m'amener ? » « Non, mais laissez ici. » « Ton enfant m'enseigne, elle sera à l'hôpital là, elle doit accoucher là, tu payes ou pas ? » « Fait que je me laisse ici. » « Là, il t'amène nulle, pour ne pas être négligé. » « Est-ce que tu payes pour l'accouchement ? » « Quand ton enfant a futé, tu as fui le pays, non ? » « Quand ton enfant a futé, tu as fui le pays, non ? » « Je n'ai pas fui. » « Je n'ai pas fui. » « Non, quand ton enfant a fait, ça coïncide. » « À une période où j'avais une tournée, je suis là, je suis l'Europe, tu vois. » « Non, elle est là que tu appelles des filles aussi. » « Non, je lui pose la question. Quand ça a futé, tu as fui le pays, non ? » « Moi, je n'ai pas fui le pays. Moi, c'est une tournée, moi, c'est une jossie. » « Mais à un moment donné, je fais comme une diffusion politique, non ? » « Même pas moi, c'est une jossie. » C'est vrai que j'ai reçu des menaces, des gens qui m'appelaient du coup. Allô, pédis, toc, toc, genre. Ah, donc, tu es toujours un peu joli. La musique m'appelait. Non, ce que toi, tu as dit dans ta chanson, là. Ce que toi, tu as dit dans ta chanson, là, moi, on apprendra des paliers depuis qu'il y a eu des menaces. Non, tu ne dis pas, mais il était déroulé. Moi, il t'a posé une question. Est-ce que toi, quand ta femme ou bien quelqu'un de ta femme... Mais, après, si là, tout le monde paye, l'hôpital, tout le tout. On paye, oui, on paye. Oui. Maintenant, si ce qu'ils ont dit pendant la campagne... Mais du comment as-tu un vieux ? Est-ce que ce n'est pas une blague, ça ? Si ce qu'ils ont dit pendant la campagne et puis ne pas réaliser... Mais est-ce que toi ou moi, on est bien placé pour leur dire que vous avez menti ? Si toi, tu veux te dire, moi, je ne sais pas. Attends, attends. Si toi, tu n'es pas bien placé pour leur dire... Non, 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 mais je ne suis pas bien placé. Qui sera bien placé pour le faire ? Mais je ne suis pas bien placé. Moi, je ne suis pas bien placé. Mais c'est ça. En fait, on est dans un pays où... OK. Tu es un RGP, non. Moi, je ne suis rien, mon vieux. Je suis un moral d'Afrique. Je suis un chanteur. Il fait un moment où tu étais proche de Soro Guillaume. Qu'est-ce qu'il devient ? Moi, je n'ai jamais été proche de Soro Guillaume, mon vieux. Même pas. Regarde, ne fiez pas vos responsabilités. Non, moi, je n'ai jamais été proche de Soro Guillaume. Attends, moi, je t'explique Soro Guillaume. En fait, moi, je n'ai pas de problème à expliquer tout ça. Soro, je ne l'ai jamais rencontré fin à fin comme ça. Jamais de la vie. D'accord, mais... Voilà. J'ai eu un producteur du nom de C.C. Kalilou Non, 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 lui, c'est mon vieux père, c'est mon producteur. Oui, mais l'un, c'est Soro qui lui donnait. Ce n'est pas Soro. Lui-même, il finançait le mouvement de Soro Guillaume. Soro, c'est là quel mouvement ? Pourquoi le président du mouvement, il était là ? C'est lui, son propre jeton. Il prenait le mouvement. Le gars, c'est son producteur, Anakonda. C'est ton producteur. Anakonda, donc, si tu as quelqu'un qui vient de produire ton émission, tu cherches à savoir qui il est, voilà. Et moi, j'ai cher Gombo, j'ai été pour aller chanter à l'anniversaire de Soro tu te rappelles chez lui, à la maison. Il s'est allé... Oui, c'est à la fois, là-même, il a déjà fait un peu comme il là-bas. Mais pas sur lui, il m'a payé. Mais moi, on m'a payé mon cachet. Voilà, moi, il est fini, voilà ton cachet, tranquille, sécurisé. Mais toi, tu as fait un son qui a fait fait, tu es méfiel, en voulant dire la vérité. Mais pourquoi dans la charité de la vie, aujourd'hui, tu ne parles pas ? Mon vieux, moi, ici, en studio, en train de josser. Pour parler de la charité de la vie ? Pour parler de tout ça, mon vieux. Mais dans le studio, on parle de beaucoup de choses. Il a eu des choses, hein ? En fait, le Zouglou, pour moi, c'est d'abord la musique qui doit d'abord critiquer les tartes de la société avant de les faire danser. C'est pourquoi, quand je suis rentré dans le Zouglou, moi, je suis rentré avec vraiment des chansons très poignantes. Vous avez combien de chantiers de Zouglou aujourd'hui qui peuvent critiquer le pouvoir en place ? Moi, en tout cas, j'en fais partie. J'ai écrit des enfants. Je ne sais pas. Je connais Yodé Issyre qui... Je connais Soumbil aussi, qui en fait aussi. Après, mais de la nouvelle génération, aujourd'hui, je sais que quand on parle d'artiste engagé, en tant que tel, c'est Amarali d'Afrique. Parce que moi, je suis bien, je commençais... Joli pays, là, devient joli. Maintenant, on a le ventre qui est vite. Parce qu'il y a beaucoup de réalisations, tout le tour. Moi, je suis couché à la maison et puis, c'est... Mais on vient, tu te lèves, tu te lèves, tu te déposes, tu as CV, tes mouvements, la part de Jossi. Mais peut-être que les CV que tu vas déposer, quand les gars regardent, peut-être que tu n'es pas de la hauteur. Sinon, on ne peut pas déposer tes CV comme ça. Comment on dépose tes CV ? Alors, en fait, ce n'est pas seulement la hauteur. Peut-être qu'il s'est fait par moi. La cherté, actuellement, toi, tu vas garer ta voiture, tu vas prendre cabulant, même si c'est mi-fi. Non, mais je n'ai pas de voiture. Non, tu n'as pas de voiture sexe. Mais tu vas aller le carré, vieux, tu vas prendre cabulant, baba, tu vas partir, tu n'as pas dit un mot. Tu vas mûrner dans ton cœur. Ouais, non, mais il a... Même si tu ne parles pas, mais tu as mûrner. Mon vieux, ça te brûle, tu vois. En fait, il faut qu'on soit capable. Ce n'est pas mauvais, mon vieux, ce n'est pas mauvais. Pour qu'on soit capable de dire vraiment... C'est chaud. Ce que Bébé Philippe a fait la dernière fois, c'est à solliciter. À la prestation Miss Côte d'Ivoire, quand il a dit la cherté devant les autorités. Mon vieux, mon vieux, il n'y a pas d'endroit où on peut exprimer ce qu'on ressent, en fait. Pour moi, il était dans le meilleur endroit. Au bon moment, pour dire, voilà, la vie est chère. Et puis la vie est devenue très chère, mon vieux. Mon vieux, aujourd'hui, là, tu ne peux pas... Ta maison, tu as dedans, mais tu n'arrives pas à payer le loyer. Donc, quand tu penses que tu as... Tu es allé prendre une autre maison, mon vieux, caution des maisons du Abidjan, tu connais... Mais le président Ouattara a... Mon vieux arrière, tout est devenu chère, ça, c'est clair. Le président Ouattara a dit que tout le monde n'est pas obligé de vivre à Abidjan. Tout le monde n'est pas obligé de vivre à Abidjan. Tout le monde n'est pas obligé de vivre dans une autre ville. Non, lui, il est là. C'est le numéro un. Il a donné l'exemple aussi. Il peut aller vivre à Yambes, à Korovo. Mais à Séni. À Séni, tranquille. C'est pas tout le monde qui est obligé de vivre à Abidjan. C'est ce que Ouattara a dit. À Rekonda, il y a RTI Bouaké. Il faut aller à Jonsi là-bas. Franchement. Je pense que tu es allé à RTI Bouaké. Je ne sais pas si je veux partir. Non, mais je ne sais pas si je veux partir. La nouvelle politique du président Ouattara, tout le monde n'est pas obligé de vivre à Abidjan. Faut exécuter ça. Si les loyers sont chers pour vous, vous allez au village. Mais toi, tu peux faire ça aussi ? Si, je l'ai fait. Je l'ai fait. Alors, Mala Dunou, que pense-tu de la rencontre des présidents Babo, Ado et Bédé ? Cette rencontre, récemment, qui a fait vraiment la une... Ouais, ouais, ouais. Dormais, je me suis réveillé. Quand j'ai vu l'image, j'ai créé une très belle image. J'étais vraiment soulagé. J'étais vraiment content. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a eu vraiment beaucoup de dégâts que pour ça, vous voyez. Si, il pouvait... Parce qu'il pouvait bien le faire depuis... Depuis longtemps. Pour éviter tout ça. Donc, c'est une image, mille mots. Voilà, c'est une image qui, en tout cas, moi, ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué. D'accord. Quand on regardait le sourire sur le visage de tout un chacun, franchement, ça faisait chaud au cœur. Toi, André, tu n'aimes pas la gouvernance de Ouattara. Moi? Oui, toi. Pourquoi? Ouattara, Jossi, hein, mon vieux. Moi, quand il roule, quand il est dans ma voiture, quand il arrive quelque part, il voit, il y a tête des ponts qui entre et sont sortis. Il n'y a pas de bris. Moi, il roule, il y a pas d'autre. Il n'y a plus de Dieu qui nous donne l'envie. Parce que la Côte d'Ivoire a cinq ans, je te jure, peut-être qu'il n'aura pas de pays. Et tout ça, c'est grâce à Ouattara. Mais le peuple a faim. Un vieux moraux, c'est chaud. Mais dans le milieu de Zoukou, pourquoi un des pensées comme Asalfo ne fait pas des sons pour dire que le peuple souffre, la vie est chère? Comment il a eu le pouvoir? C'est tout près, ici, là. À départ, il lui dit ça, là-bas. Il faut aller dans le... Ah, il faut... Tu dis, ah, vieux père. Comment m'a... C'est comment? Oui. Il faut aller dans le mal, les deux. Tu dis, c'est comment? C'est chaud. Tu es le leader, actuellement. Le Zoukou, même là, tu as la tête. Oui. Il faut faire un saut. Tu as dit que c'est chaud. Non, mais... Peut-être que toi, il va t'écouter. Moi, il ne peut rien lui dire. Non, un jeune frère comme toi chantait de Zoukou, il n'y a pas question d'âge. Il peut t'écouter. Il faut lui dire, mais le père. Il peut l'écouter, certes. Mais tout ça, je pense que toi, tu es bien placé. Il y a une autre chose. Amaral, il paraît qu'il y a des clans dans le Zoukou. Ou bien... Ou... Clans... Moi, en tout cas, je suis bien avec... Tout le monde est bien avec moi. Je suis bien avec tout le monde. Moi, il n'y a pas de clans. Moi, je n'ai pas de... Non, mais est-ce qu'il y a des clans existants sans toi? Mais il y a des clans partout, mon Dieu. Tu vois, moi et toi, on peut marcher ensemble. On peut ne pas marcher. Mais quand on se voit, on se salue. D'accord. Ici, on a les clans. Chacun a son mouvement. Mais je veux dire, quand on se regroupe quelque part, il n'y a plus histoire de clans. C'est la famille autour de... Le Zoukou, d'abord. Le sucré, de bière. En cause, on se met bien. Dès le plus en tout cas, dans le mouvement de Zoukou, ce n'est pas comme couper et décaler. Il y a des clans. Il n'y a pas de fétiches. Zoukou, il n'y a pas ça. Mais toi, tu es un artiste engagé. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu gagnes bien ta vie dans le milieu de Zoukou, dans la chanson-là? Mon gars, il a chanté... Je ne peux pas gâter le nom de... Quand je regarde où je suis quitté Et quand je vois où je suis aujourd'hui Je ne peux pas gâter son nom Je ne peux pas gâter le nom de Dieu Tu gagnes ta vie dans la musique de Zoukou. Quand je regarde mon rétro Je vois la misère de laquelle Dieu m'a retiré Il m'a lavé Il m'a rendu zot Mon gars, il y a là Et puis au-delà En tout cas, de façon positive Voilà Mais il ne fait pas autre dossier C'est Zoukou Quand il vient caler Donc toi, il n'y a aucune activité dans la vie à part chanter Zoukou Il y a la pérille brou-brouille à côté Mais je lui ai dit Tout est venu du Zoukou De la musique Non, ce n'est pas venu du Zoukou C'est un coupé décaler D'abord, tu fais les squats Ouais, coupé un skate On m'a connu en tant que amara C'est Zoukou En fait, tu dois beaucoup aux gens de coupé décaler Ouais, merci les gars de coupé décaler Vous dois Foudre chose de baler Il paraît qu'il n'y a plus de réfugiés politiques en France Puisqu'il n'y a plus la guerre en Côte d'Ivoire Donc on dit Tous ceux qui ont plus le statut de réfugiés politiques Normalement, ils doivent rentrer Mais Gadis, il n'est pas rentré Mais il va rentrer Il va rentrer Après, il est libre de rentrer quand il veut Gadis, il peut rentrer Quand il veut Pourquoi il n'a plus de maison ici Il a sa maison Il va rentrer Il va rentrer Alors aujourd'hui Quelle est ta position Quand tu regardes aujourd'hui la politique en Côte d'Ivoire Et tout ce qui se passe Bon, on te sait très Quelqu'un qui n'a pas sa langue de rapproche Comme on l'a dit dès le début Aujourd'hui, il paraît qu'à l'Assemblée nationale Bientôt, c'est un coup Qu'il y a un projet sur la polygamie Quel est ton avis dessus? Ça, c'est un mouvement vieux Ça a dit Si ça a été légalisé Si c'est légalisé Est-ce que toi Tu es pour que ce soit légalisé Pour que Tu es pour la polygamie Tu sais pourquoi Moi, je suis pour Est-ce que tu es pour la polygamie? Oui, tu sais pourquoi Je suis pour Parce que moi, je suis musulman Mon Dieu D'accord Nous, les musulmans On peut se permettre de prendre jusqu'à 4 femmes Et ce n'est pas moi qui l'ai dit Ce n'est pas moi qui ai envoyé cette loi Dans l'islam C'est Dieu, tu vois C'est le prophète Mahoumi, tu vois Père et salut sur lui C'est lui qui a envoyé ça Donc du coup Est-ce que moi, je peux dire Je suis contre la polygamie Mon Dieu Si mon prophète A lui A eu un mari Jusqu'à 4 femmes Maintenant Si on légalise ça C'est un truc Qui rentre aussi Dans ma religion Donc du coup Il y a fou Donc Anakonda Il m'allait un peu pour 3, 4 femmes Il m'allait un peu pour Son visage Je le connais Mon binôme Anakonda Tu es pour La polygamie? C'est normal C'est normal La polygamie c'est normal Faut valider Faut valider Faut valider ça Mais nos femmes Deveux Plutôt valider ça aussi Nos go Mon vieux Moi je suis contre Tu es contre? Oui Ça fait combien d'années Tu chantes Moi? Oui, toi De façon professionnelle En tout cas officiellement J'ai 7 ans de carrière Parce que Mon premier album On est déjà nés Sortis en 2015 Et aujourd'hui Ça fait 7 ans Que je suis Encore moi Il t'encourage Depuis un moment C'est la tendance Lui laisse élève J'ai fait mes 30 ans Lui laisse élève J'ai fait mes 40 ans Mes 20 ans Les gens souvent Ils n'ont même pas 10 ans de carrière Lui laisse élève J'ai fait 30 ans J'ai fait 10 ans J'ai fait tant Attends Moi Mon chef Moi Courage Continue dans ta musique Merci mon Dieu Merci D'a quel âge? J'ai 35 ans C'est bon C'est bon C'est bon En 3 ans prochain Il fallait dire Il y a une chanson Déjà qui est en cours Qui a commencé à crépiter Déjà Le titre c'est Petit Satan Petit Satan Pensez à ses problèmes Comment faire pour que Son petit bara avance Toi tu es assis chez toi Et ton seul problème C'est comment faire pour que Lui ses affaires tombent dans l'eau Quelqu'un qui a une famille Qui pense à comment les nourrir Toi ton seul souci Est de le voir dans les soucis Pendant qu'il mène ses combats Toi tu le combats Ton nom là il n'y a pas de toi Petit petit Satan Ouais c'est fort C'est fort Est-ce que tu es passé Voir Soum lui donner Un peu d'argent Mais prends Bénédiction C'est sa voix que tu as pris Un peu d'argent? Non Toujours Bénédiction Soum c'est mon papa C'est sa voix que tu as pris En fait la voix elle est naturelle Quand j'ai commencé à chanter C'est cette voix qui est sortie De ma gauche Et après Soum c'est mon idole Depuis longtemps C'est mon vieux Je l'aime Soum c'est mon vieux Quand tu as commencé A qui est ton idole? Moi j'ai mis Jacob Jacob Desbarriaux Ah oui 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 Beaucoup beaucoup Jacob beaucoup beaucoup Avec sa voix Euh Mais selon toi La meilleure voix Dans les oublues Soum c'est qui? Selon toi? Selon moi La meilleure voix La meilleure voix Dans les oublos La meilleure voix Dans les oublos Tu vois En repartounez Sa soumbi C'est le clé clé Selon toi Dans les oublues La meilleure voix C'est le clé clé C'est le clé clé Il y a Billy Il y a Eric Patron Il y a Amaral Il y a VDA Il y a Révolution Il y a Bénédiction Comme tout ce que tu as cité Là Moi il voit son bille Il voit ça descend Des larmes Il y a moi aussi Qui a une très belle voix Il y a Atito Pata Qui a une voix Très suyable Non mais C'est son bille La meilleure voix La plus belle En tout cas Qui traverse Moi Mon cerveau En tout cas En termes de mélodie C'est Billy Il ne faut même pas Prendre Billy Mais il y avait des problèmes Et puis Atito Papa Et Bata A un moment Mais vous avez des grosses bagarres C'est pas une bagarre On ne s'est pas bagarré On ne s'est pas bagarré C'était un petit malentendu Mais après on a vite réglé ça C'est mon bras C'est mon vieux père Et Atito Pata Quand je suis rentré dans le mouvement C'est l'un des artistes Qui m'a ouvert Les bras Qui m'a pris En tant que son petit frère Son ami Lui et moi Il n'a jamais eu Une gamme de mon bêtise C'est comment Ça a toujours été bra bra Mais tu n'es pas Dans le milieu Le plus grand drogué C'est qui ? Le plus grand drogué ? Franchement Je ne sais pas Je ne sais pas C'est qui Je ne sais même pas Qui en prend Je ne sais pas Dans la Zougou Il n'y a pas quelqu'un Qui se drogue Il y a forcément Beaucoup qui prennent Mais moi Je ne le prends pas Il y a beaucoup Chacun a son mouvement vieux Non On est dans le fait des Zougou C'est ton mouvement Oui Il y a beaucoup Qui prennent drogue Peut-être que j'en ai coutoyé Mais sans savoir Qui l'en prend Sincèrement Il y a beaucoup Qui prennent drogue Mais pas tout Ça prend Non Il faut laisser Faire des patos Il dit dans Zougou Dans Zougou Oui Fille moi Oui Je suis sûr Qu'il s'y met bien Dans Zougou Là non Voilà C'est ce qu'il voulait savoir Mais toi-même Ça t'arrive De te flasher Jamais de la vie C'est moi 112 ans 112 ans Non je ne connais pas Il prend ça C'est presque La fin de l'émission Tu pensais quand tu te vois C'est l'Ox Tu t'es dit Que tu t'as Non A fait des 112 Depuis tu parles C'est l'Ox Du musée Tu t'as dit Regarde Il a pas touché Alors L'artiste Amaral d'Afrique Notre émission Va bientôt tirer À sa main Nous ne sommes pas très loin Alors Aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a En prélude Qu'il y a des concerts en vue C'est un nouvel album Que tu sors Ou c'est qu'un maxi single C'est l'orientation Déjà Le petit acapella Que je viens de faire C'est le titre De mon son qui sort C'est un single C'est un single Ça sort le 21 juillet À partir de 20h Sur toutes les plateformes De téléchargement Ok Il y a un clip Le clip même Ça va commencer à passer Dès ce soir Sur Ivar TV Exclusivité Exclusivité Donc tranquille D'accord Et puis On a pas mal de projets On a un concert en vue En octobre En octobre Ça sera dans une salle Qui prend en moyenne 3000 personnes Mais c'est au docu Au docu Voilà Et après Pas mal de choses Sans oublier Que tu dois jouer Auprès des patrons Aux Zéniths Merci Merci Aux Zéniths Aux Zéniths Aux Zéniths Aux Zéniths Au concert des patrons Je suis invité Ok Premier parti Premier parti Wow Félicitations Merci En ce moment Tu as une espèce de divorce Donc Tu as une petite en ce moment Tu dois rester là comme ça Ouais Claire Claire Donc en ce moment Tu as une go Claire Claire Ouais Non Tu m'as pas répondu Claire Claire Mais dès que tu as posé la question Il t'a dit Claire Claire Ouais Claire Ouais Donc le divorce est validé Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien en fait Qu'est-ce que tu as dit Dans mes relations ici Non tu es dans mes relations À ce moment Non Ouais On parle plus de ça C'est fini C'est mort C'est un moment Mais j'espère que tu as sorti De rien dans le divorce On ne va pas tout prendre dans ta main Non il n'y a pas un divorce Où on doit prendre vous même C'est juste Pas qu'à se laisser Bon après il dit qu'il est pour la polygamie Donc il peut prendre Il peut qu'à prendre 1, 2, 3 Pourquoi il divorce D'ailleurs tu as dit Il est pour polygamie Mais Un homme normalement Le sexe Il est pour beaucoup Beaucoup sexe C'est un peu trop dit Ta fréquence Chaque jour combien de fois Chaque jour combien de fois C'est pas grand vieux Voilà Tu peux me demander Tu fais ça Combien de fois par mois Mais après c'est le sujet C'est trop Tu vois Les enfants qui nous suivent Mon vieux Faut penser à ça aussi Pas moi Pas moi Faut penser à ça Les enfants nous suivent T'as dit pas que Elle a 4 ans Il est pauvre Elle a 6 ans 7 ans Il est pauvre Il est froid Et toi Elle a qui Ah mais ton ton On se dit là Ça gagne Bien gagné Alors Notre mission T'in a sa fin Merci à l'artiste Amal d'Afrique Merci pour ta présence Merci M.Fahab Et on te souhaite Vraiment Beaucoup de succès Dans la suite De ta carrière Que la barraka T'accompagne Que toutes les choses Vont bonne pour toi Positive Parce que Moi j'apprécie beaucoup J'aime bien le thème vocal Et surtout ton écriture Très belle plume C'est quelqu'un Encouragé à soutenir Et surtout à pousser Donc voilà quoi Merci à tous ceux Qui nous suivent Dans les quatre coins du monde Sans oublier Kangala le berger La grande famille Le big Le big Le big Le big L'homme son frère De tous les temps Je dirais Je l'appelle Mon type Lui c'est Le cultivateur Angeblé Merci à toi Merci aussi Au PDG Pierrot Depuis Les ordis Toujours Autorité Stan Autorité Stan Un coucou De la part La morale d'Afrique Tata Famichou Depuis Paris Tata Famichou Restaurant Paris Big up à toi aussi Merci à Otisara Sans oublier Mon type Y'a coup de Benjerville Mon dieu Y'a coup de Benjerville Toute la famille Merci Big up à vous Bouba le robinet Anaconda C'est tout Le robinet un peu familier Bon bravo Déjà ça Bouba le robinet va déjà un peu Ok Moi je tiens à saluer le donking Ivarien Monsieur Jimmy Traoré Et je profite pour remercier La communauté de Portboué Ils sont sortis massivement Pour faire plaisir Au choc de titan Le choc de titan Mais bientôt il va à Kumasi Voilà Et ce week-end qui arrive C'est au niveau de Kumasi Avec le maire 5 étoiles Monsieur Bakongo Qui a confirmé sa présence C'est une affaire à suivre Et je profite pour saluer Issy Fikacho Et Diogo Rebain de Bois L'ami de Zokora Merci à tous et à tous Ensemble Merci Et surtout Sortez couverts Far Far On se retrouve à la prochaine édition Que Dieu veille sur vous Big up